le live du féroce du féroce avocat parce que je l'ai fait et je n'arrive pas à faire un temps fort je l'ai fait hier et surtout il était tellement bon le féroce d'avocat qu'il y en a plus donc là on a un petit peu faim on a envie de refaire la même recette donc je vous fais patienter parce qu'aujourd'hui je suis avec un assistant donc hier j'étais avec mon assistante sushi le chat et bon voilà et en plus le son n'était pas très bon parce que j'avais fait des tests des tests de musique et donc ça passait pas hyper bien mais bon néanmoins il y a quelqu'un avec qui on a discuté donc c'est une recette bonne santé je vous ai expliqué en même temps par contre il faut des choses pour la faire exactement donc maintenant voilà on a tout préparé alors mon assistant au début il faut des pierres non il faut pas de pierre c'est une blague alors alors il faut du citron pré citron du poivre ça c'est quoi ça c'est quoi du piment du piment ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est de l'huile d'olive je crois ouais ça c'est de l'huile d'avocat parce qu'il nous restait un peu d'huile d'avocat donc je me dis que c'est l'occasion de s'en servir voilà ça c'est un peu de sel ça c'est du c'est du curcuma du sel de guérande attention du sel gris de guérande je précise bien voilà du curcuma bonne santé encore du piment très important pour faire ce guacamole féroce d'avocat c'est à dire un mixte un avocat voilà indispensable un couteau du coup j'ai vu il ya le citron quelque part là avec ton presse citron il est où le citron ah oui c'est indispensable d'accord donc là il ya une cuillère là on a un bol voilà un bol assez grand comme ça ah tiens je crois qu'on a oublié la fourchette effectivement parce qu'on va avoir besoin d'une fourchette aussi et du thon et du thon on vous a ouvert la boîte de thon à l'avance alors pour la fourchette je vais aller en chercher voilà parfait et du coup je vous explique un petit peu donc qu'est ce que c'est le féroce normalement le féroce d'avocat c'est une recette antillaise ça se fait avec de la morue mais là on va pas en faire avec de la morue puis c'est les avocats créoles c'est pas les mêmes ces avocats plus gros des tropiques alors le guacamole vous connaissez c'est à la mexicaine donc là on fait un mix des deux avec à la fois des épices et on rajoute une source de protéines donc on rajoute du thon à bras cadabra fourchette apparaît voilà et voilà super maintenant la fourchette impeccable alors maintenant je pense qu'on a tout alors où là il ya des poêles de charge impression c'est que ça c'est les poêles de de sushi là attend mais alors bien sûr que on sait bien laver les mains avant de faire la petite cuisine bien sûr bien sûr on sait laver les mains avant de faire la petite cuisine bien sûr donc maintenant ce que tu peux faire commencer par mettre le thon voilà donc on a préparé on a égouté la boîte de thon dans le bol tout à fait voilà parfait voilà bon tu peux mettre ça sur le côté voilà ensuite donc ensuite tu prends la fourchette et tu émiettes un petit peu le thon ah oui c'est sûr j'essaye de montrer ça bon c'est dur à émietter mais voilà et alors dans l'avocat il ya aussi alors le thon c'est un très intéressant parce que comme d'autres poissons sont des sources de protéines où les matières grasses sont en général pas mauvaises pour la santé quand vous avez il ya par rapport à la viande qui elle va vous apporter du mauvais cholestérol en revanche le les poissons ça vous apportera éventuellement des vitamines comme la vitamine d ce genre de choses c'est intéressant et puis des matières grasses qui seront bonnes on en aura encore oui on en aura encore besoin je pense oui oui bien sûr c'est indispensable regarder ça à portée de main la fourchette donc ensuite ce que tu peux faire déjà c'est mettre un peu les épices là dessus ça d'abord quoi d'abord oui par exemple le piment alors attention mais pas trop non plus parce que si tu mets tout non 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 attend doucement doucement ça ouais un petit peu plus mais attend je vais t'aider juste parce que là on a vite fait avec ce récipient de de balancer tout d'un coup voilà le piment ça va permettre de réchauffer l'organisme aussi très intéressant ouais attention si tu as une trop près tu vas tu vas éternuer c'est fort du curcuma ça va donner une bonne couleur ça va éviter que l'avocat aussi il il perde sa couleur s'oxyde oula t'en a mis un petit peu trop là comment te dire alors c'est pas grave bah je sais pas si c'est grave c'est vrai que c'est bon pour la santé le curcuma mais voilà ça va ça va modifier le goût après ça va plus être pareil donc là je dirais que si vous faites ça avec un enfant en conclusion ce sera plus un adulte qui pourra mettre le piment et les épices c'est précieux les épices c'est vrai que c'est bon pour la santé j'ai vu sushi qui passait là bas je sais pas si elle va s'incruster sur le live ça concerne la bouffe sushi elle porte bien son nom tu veux venir sur la vidéo sushi attention bon alors là ça ira je pense qu'on va s'en tenir là donc on aura encore besoin de la cuire le curcuma tiens ça serait bien de le refermer pas qu'il lui arrive d'autre donc après on est quoi mais ça attend attend alors un tout petit peu je vais le faire parce que ça c'est du piment aussi qu'on rajoute parce qu'il est il est aussi il a des bons goûts très aromatisés voilà et enfin attend attend maintenant tu vas mettre ouais éventuellement le poivre fait pas comme moi hier j'avais oublié d'enlever le bouchon moulin à poivre parce que tu me dis stop voilà ça ira ça ira allez hop voilà on refaire ensuite ensuite tu peux ah oui mettre quelques herbes moi j'aurais ajouté quelques herbes c'est à dire que si vous avez des oignons pourquoi pas des oignons frais tout ça on peut faire un peu avec ce qu'on a je pense que tu veux je vais le faire aussi en plus voilà bon voilà ça a l'air bon ah ça sent bon ça sent bon déjà pourtant on n'a pas fait grand chose mais alors ensuite ce que je te propose c'est non non tu mélanges un petit peu ou alors tu vas mettre les huiles et après tu vas mélanger vas-y mais mais un peu d'huile d'avocat si vous n'avez pas d'huile d'avocat c'est juste que nous on en avait en réserve donc on l'utilise plutôt sur le thon pas forcément sur les épices non c'est pas grave après on va mélanger voilà maintenant tu vas mettre tu refermes de l'huile d'olive voilà donc ça c'est pour les bonnes graisses aussi à apporter et l'avocat c'est également une bonne graisse quand parce que en fait pour enlever les mauvaises graisses de notre organisme et pour notre cerveau nous avons besoin de matière grasse donc huile d'olive fraîche enfin fraîche non cuite ces huiles là faut pas les cuire par contre il vaut mieux les manger cru si vous les cuisez alors on va pas les mettre au bord parce que c'est une bouteille en verre ça casse maintenant avec la fourchette le sel ah oui on va rajouter un peu de sel vas-y tu peux le faire maintenant parce que on rajoute du sel pourquoi parce que le thon c'est vrai que ça vient de la mer mais les produits même achetés qui nous là beaucoup trop qui viennent de la mer ils n'ont pas je vais le faire je vais le faire beaucoup beaucoup de sel le sel l'iode s'en va et donc après on vous conseille d'avoir avec vous d'acheter des gros paquets de sel gris de guérande et comme ça vous êtes sûr qu'il est iodé il est naturel il n'est pas industriel et au moins vous aurez de l'iode parce qu'on rajoute parisienne on a des carences en iode sinon alors après donc après tu prends prends ta fourchette et tu reprends ta fourchette tu mélanges ça en faisant très attention donc tu tiens le bol ça veut dire voilà pour bien non mais tu n'es pas forcément obligé de couper le thon c'est juste mélanger tout simplement pas forcément attendre dans le sens dans l'autre sens moi je pense que c'est mieux alors on a piqué les herbes attend attend je vais parce que là c'est un peu dur à mélanger c'est juste tiens moi le bol par contre tiens le bol ça va très important voilà parce que là c'est un petit peu solide ne tient bien le bol s'il te plaît ou alors du coup ça bouge un peu la caméra voilà et là ça va être super parce qu'avec le curcuma je comme je disais ça ça apporte vraiment au niveau de la couleur gustative puis c'est très bon pour la santé aussi voilà maintenant le moment est venu de de couper l'avocat alors tu prends le google le bouteau le couteau à bourron pardon non coupe comme ça non 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 au milieu oui non pas comme ça en traverse comme ça ok non je veux pas ok ok là comme ça voilà et après tu fais le tour du noyau un problème là voilà tout autour du noyau alors l'avocat c'est un peu délicat si vous avez jamais fait non attends attends s'il te plaît il ya aussi je vais reprendre la main et alors il pourrait être intéressant c'est donc tu tiens la caméra bouge pas voilà parce que là un avocat c'est comme qui dirait vivant alors on vous conseille aussi de pas prendre un avocat de l'autre bout de la terre pour le bilan carbone oui donc si possible c'est produit en espagne par exemple pour les français voilà parce que c'est dommage voilà après et ensuite je fais je fais la suite puisque l'avocat c'est un petit peu sa tendance à à partir tout seul si je puis dire donc ça bouge un peu ta caméra sinon mets toi debout pour juste juste l'étape voilà vise un peu alors oui 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 des commentaires en même temps donc ensuite l'autre qu'est ce qu'on a fait du noyau on va le mettre au compost avec l'avocat mais c'est juste que je récupère l'avocat qui a l'air très très bon en plus oui on peut vous le confirmer parce qu'elle est temps je vais mettre mon bras de l'autre côté parce que tu vois voilà surtout faut bien récupérer la peau de l'avocat alors où la masse la cuillère on la remet dedans du coup attend parce que moi j'ai un problème de voilà voilà tu vas pouvoir faire la suite alors maintenant tu reprends la fourchette fourchette oui je veux dire tu vas mélanger un peu l'avocat ah non attends avant on va mettre le citron j'avais fait ça le jour laisse la cuillère dedans laisse la cuillère dedans laisse la fourchette tu prends le presse citron et tu vas presser le citron le demi citron voilà il nous faut un presse citron oui attends on ne te rapproche pas c'est moi qui me rapproche donc on met là tu tiens bien ton presse citron on tient bien le presse citron c'est pas facile le citron effectivement vous pouvez prendre aussi du citron alors citron va vous apporter des vitamines la vitamine c citron éventuellement en bouteille mais il y aura peut-être un peu moins de vitamine dedans et alors aussi tout ce qui est vitamine c conjugué avec les sources de fer comme là il y a du fer dans le thon par exemple ça va vous aider à absorber le fer donc c'est une recette très bonne aussi si vous avez du mal à absorber le fer voilà l'intérêt de mettre du citron frais allez reviens à ton poste ici là derrière voilà voilà alors laisse le dessus là pour l'instant laisse le dessus voilà tu verses ça tu le tiens juste pour pas qu'il tombe dedans la peau donc on verse du citron c'est surtout l'avocat le problème aussi l'avocat va avoir tendance à noircir d'où l'intérêt aussi de mettre du citron voilà voilà alors ensuite on pourra récupérer après s'il reste un peu de citron vous pouvez oui mais on va la récupérer après avec la cuillère vous pouvez le prendre avec la cuillère donc maintenant tu voilà tu peux attend aplatir avec la cuillère peut-être dans un premier temps je pense que c'est plus facile ah oui pour au moins déjà aplatir l'avocat surtout ne pas mettre de colorant bah le colorant le curcuma c'est un colorant naturel en fait oui je connais même des spécialistes des travaux par exemple qui font le carrelage etc qui l'utilisent pour faire les joints de carrelage pour colorer les joints de carrelage mais pour ceci dit ça coûte cher le curcuma en tout cas c'est naturel voilà maintenant essaye avec la fourchette d'essayer de mélanger d'incorporer tout ça ensemble on laisse la cuillère peut-être dedans l'instant on la met là comme ça on peut la récupérer dans le sens moi je mélangerais toujours c'est bon après dans le sens comme ça moi je pense que c'est mieux c'est pour elle le côté dynamisation le sens de rotation de la terre donc le sens inverse des aiguilles d'une montre exactement si on se pose la question donc le sens inverse ou le sens des aiguilles d'une montre mais après si on veut faire un nettoyage ça peut être intéressant dans le sens horaire nettoyage tout ce qui retourne à la terre ah non tu finis ? je finis ah d'accord mais pourquoi tu fais quoi ? tu veux filmer ? oui ah bon d'accord on voit bien là ? tu veux pas te mettre plus haut ? non c'est bon au dessus de la chose mais si parce qu'on voit que le bol ce qui est intéressant c'est de voir le contenu voilà en fait l'image est plus large que ça c'est parce que là j'ai mis le tchat sur le côté maman elle va jusque là l'image d'accord on voit la belle couleur voilà et on est content que ça soit terminé maman elle a des petits smileys parce que là en fait maman elle a un avocat comme smiley maintenant on est pressé de manger oui il y a un smiley un avocat un smiley qui fait un clin d'oeil une petite main qui prie un arc-en-ciel et un main de jardin voilà ça c'est dans la notification bon bref voilà pourquoi il y a marqué chat ? impeccable hum hum ça sent trop bon hum je crois qu'on a pas lésiné sur les épices bon alors je vais reprendre pour arrêter la chose voilà merci beaucoup du coup attends ne tombe pas ta tête comme ça parce que hop là à bientôt 3 2 2 1 2 2 3 2 1